10h03 dans Europe à mon jour et cette nouvelle soirée de manifestation aux Etats-Unis pour protester contre l'élection de Donald Trump. Des milliers de personnes, des étudiants notamment, ont manifesté à Los Angeles ou San Francisco. Rassemblement aussi à New York ou Baltimore. Sur Twitter, le président élu n'a pas mâché ses mots en les traitant de protestataires professionnels poussés par les médias. Hier pourtant, Donald Trump semblait jouer la carte de l'apaisement à l'issue d'une rencontre avec Barack Obama à la Maison Blanche. Les deux hommes ont voulu montrer une image de réconciliation après une campagne très violente. Xavier Yvon, vous êtes allé dans le seul quartier de New York où on a massivement voté Trump, Staten Island. Les électeurs ont plutôt bien accueilli ce changement de ton. Oui, et les supporters de Donald Trump se mettent eux aussi en mode apaisé. Sam Pirazzolo, par exemple, vient de démonter l'immense thé comme Trump, haut de 5 mètres, qui trônait dans son jardin de Staten Island. La campagne est finie, on a gagné, dit Sam, je ne veux pas avoir l'air triomphant. Une humilité qu'il a appréciée aussi chez Donald Trump lors de sa visite à la Maison Blanche, lui qui avait été si violent contre Barack Obama dans ses meetings. Pourquoi je serais énervé qu'il n'ait pas cassé la vaisselle et déchiré les rideaux ? Non, c'est un homme civilisé comme tout le monde. Il y a une différence entre le mode campagne et la vraie vie. Jusqu'où ira cette différence ? C'est ce qui inquiète un peu ce grand-père venu montrer un peu tard à sa petite-fille le grand T aux couleurs de l'Amérique. Eh bien oui, il va changer. Mais en bien, j'espère. Je prie tous les jours pour qu'il fasse ce qu'il a promis. On ne peut pas avoir tous ces gens qui viennent dans notre pays sans visa. On jugera Trump à ses actes, disent en cœur les deux hommes, avec une priorité pour eux, révoquer le système de santé d'Obama. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada